Jean-Denis Julien de Trois-Rivières. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon matin, monsieur le Président, madame, monsieur le Commissaire. Hier soir, j'ai noté le terme invraisemblable que le promoteur avait utilisé en parlant du risque de rupture sur le tronçon de la rivière et de chemin. Je pense que c'est, pour moi, j'imaginais que ça impliquait la faible probabilité. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a questionné sur le nombre d'ouvrages qui, dans les dernières années, ont connu un déversement malgré l'indication qu'il y avait une faible probabilité. Alors, la question que je vais poser, monsieur le Président, s'adresse au promoteur et à d'autres intervenants qui auraient la réponse. Compte tenu des conséquences qu'on envisage, compte tenu de la durée de ce projet-là, le promoteur peut-il indiquer à quel pourcentage de risque il évalue la probabilité de déversement dans le scénario de la rivière et de chemin et, dans le même temps, identifier les ouvrages qui, avec un pourcentage de risque semblable, ont malgré tout connu des déversements dans les dix dernières années. Ça me permettrait de mettre en contexte ce genre de statistiques. Merci. Merci à vous. M. Bergeron, est-ce que vous êtes capable d'apprécier et de fournir un pourcentage de risque? M. le Président, je vais demander à M. Grenon de vous donner le chiffre. Merci, M. le Président. Le chiffre pour la probabilité d'un événement tel qu'on a décrit hier, rupture complète de la conduite dans la rivière et de chemin, c'est une fois par 1,5 million d'années pour un déversement de 10 000 barils. 10 000 barils et plus? Et plus, oui. Pardon, 10 000 barils et plus. Oui. Un par un virgule, si vous voulez le chiffre exact, là, c'est 1,585,670 millions d'années. Donc, un million d'années, un million et demi. C'est ça, un par un point cinq millions. Et comment vous êtes arrivé à ce risque? C'est avec l'évaluation des risques qui est présentée dans les documents dont on a discuté au cours des derniers jours. OK. Mais est-ce que vous pouvez dire juste quelques mots là-dessus? Donc, la méthodologie qui a été utilisée, c'est celle qu'on a discutée au cours des derniers jours par des comparaisons avec la base de données de l'Office national de l'énergie et de FEMSA, le réglementeur aux États-Unis. Si vous voulez plus d'informations détaillées sur la méthodologie exacte pour ce point exact, je crois qu'on va devoir revenir avec quelque chose d'écrit. Ça vaudrait la peine, oui. D'accord, merci. Et il y avait un autre aspect de la question qui est touchée. Est-ce que vous avez observé, mettons en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, si vous avez l'information, des déversements de cette nature-là? On a parlé beaucoup de l'arrière, du déversement à l'arrière Kalamazoo, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Allez-y, monsieur. Monsieur le Président, si on a bien compris la question, il n'y a jamais eu de rupture complète de documenté sur une installation semblable. Comme la simulation que vous avez faite. Comme la simulation, exactement. Alors, merci. Merci, monsieur Julien. Monsieur le Président, ce serait important de documenter, vous avez soulevé la rivière Kalamazoo. Kalamazoo, au Michigan. Effectivement, c'est important de documenter les déversements effectifs. Et peut-être un petit rappel sémantique amical, souvent, monsieur le Commissaire utilise le terme pipeline. Je ne sais pas si on peut utiliser l'appellation pipeline. Merci. Merci, monsieur Julien. Monsieur Julien aussi, en complément d'information à votre question, si vous consultez soit la présentation sur le site web du BAPE ou les transcriptions de la séance du mardi 8 mars à 13 heures, il y a monsieur Laporte du Bureau de la sécurité des transports qui a fait une présentation et dans sa présentation, il a donné les données, il a donné l'information sur les principaux déversements par pipeline et aussi il avait donné par train des dernières années. Donc, ce serait une information qui peut peut-être vous intéresser. Monsieur, en tout cas, d'accord, donc... Je pense que... Merci.